On a eu une nuit assez difficile parce que le vent était très différent des prévisions et on avait comme objectif de s'éloigner assez loin des îles du Cap Vert pour ne pas subir l'heure des vents. Donc ça a donné une trajectoire un petit peu compliquée. On a passé sous Genacker, on est revenu sous G1 à ces trois voiles d'avant différentes et en fait on arrive à passer à la bonne distance qu'on voulait des îles du Cap Vert, ce qui est important parce que c'est des îles très hautes, il y a un pic Santo Antao qui culmine dans les 4000-5000 m et il ne faut pas s'approcher sinon on se retrouve en calminé en fait, arrêté. Là on est en train de faire des petits réglages permanents en fait pour ajuster les voiles à la variation du vent. Il y a Alex qui est derrière que vous voyez peut-être qui est sur des petits réglages. Il y a Bernard qui est là-bas en ce moment et voilà on s'est un petit peu concentré aussi pour pouvoir être à votre écoute. On est fait dans les 32 nœuds toute la nuit, là on est à 30 nœuds sur la route directe. Donc c'est vrai que c'est la vitesse gérée moyenne qu'on a fait depuis le départ. On espère que ça va continuer encore le plus longtemps possible. Mon tour du monde de 2007, j'avais une trajectoire qui était assez propre aussi et là c'est encore plus rapide bien sûr puisqu'on est complètement dans les temps du record, on a même de l'avance donc là c'est sympa, ça met la banane à tout le monde et c'est vrai que malgré la fatigue on est vraiment content d'être là. Là il y a une heure on était un peu en distribuble parce qu'il y a un requin qui s'est coincé dans le safran et du coup on a dû rouler la voile d'avant, on a dû mettre le bateau face au vent et j'espère qu'on n'a pas fait trop mal au requin. Il n'a pas fait de mal au bateau, on n'a pas le safran abîmé, on a fait le tour des appendices, ça s'est bien passé. Le bateau est reparti en ayant le même comportement de barre. Francis et moi avons rapidement regardé les safrans parce que c'est souvent ça qu'ils font en premier et en première vue on a cru que c'était un sac poubelle qui s'était mis dans le safran central et puis quand on a finalement arrêté le bateau on a vu que c'était un requin qui était sur le chemin du safran et du coup il s'est plié autour donc pour l'enlever il faut s'arrêter. Pas de casse, pas de casse, à part le requin, malheureusement lui il n'a pas eu le temps de dire ouf. On est arrivé dans un temps incroyable ici dans les conditions tropiques quoi. Les températures chaleureuses quoi, c'est très bon. Les cinq on est polyvalent et Francis il est polyvalent aussi mais lui il est hors quart, il reste sur la stratégie et la météo aussi en contact avec le routeur et il prend la barre de temps en temps, il est là en stand-by permanence pour les manœuvres et le reste, les cinq nous on tourne, on prend une heure et demie la barre et comme ça on prend une heure et demie l'écoute et trois heures de banette et on tourne en permanence comme ça. J'ai un peu du mal à réaliser qu'on est parti pour 45 jours mais en tout cas les premières journées elles sont vraiment super sympas, c'est assez impressionnant la première journée surtout parce qu'on a eu une mer qui était vraiment mauvaise donc le bateau tapait dans les vagues et vibrait. C'est quand même impressionnant un bateau de cette taille-là qui se met à vibrer, on arrive à peine à faire debout dans le bateau donc voilà la vie à bord n'est pas simple mais on se fait vraiment bien plaisir à barrer le bateau et à le régler et à profiter comme disait Boris des paysages, des nuits aussi. C'est vraiment un beau début de Null Verne. Moi j'ai l'impression d'avoir déjà passé dix jours en mer parce que normalement en mini on met dix jours quoi pour arriver jusqu'à Madère et même plutôt 13-14 jours pour le Cap Vert donc ouais c'est assez impressionnant et puis c'est vrai que la vitesse elle est assez impressionnante je trouve. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance, le bateau ça va au niveau mécanique. On fait là une très très belle descente de l'Atlantique avec des très très belles conditions et c'est un bonheur. Là on fait des relais, un barreur, un règleur et ça tourne au fur et à mesure. Après sur les manœuvres c'est les gens qui sont dehors qui ont un peu plus de responsabilité quand les gens dedans sortent mais sinon on fait tous un peu de tout. On a pas cassé grand chose, j'ai réparé un réchaud à gaz, c'est la seule chose que j'ai réparé pour l'instant donc c'est plutôt positif. Une ou deux bricoles à côté mais à côté de ça vraiment vraiment plutôt propre, on a navigué plutôt correctement et écoute on a rien cassé donc plutôt content. On regarde pas d'être parti, il y avait un peu d'appréhension sur le départ et puis au final on a bien fait d'attendre un petit peu que la météo se calme quoi. Puisque c'est sûr que le gueule de Gascogne est toujours un peu costaud mais du coup il s'est plutôt bien passé, content d'être arrivé maintenant dans le show quoi. Là on peut vraiment faire marcher le bateau, on en profite bien à fond et puis maintenant on va essayer de bien jouer toutes les petites transitions qu'il nous reste à faire pour la petite descente et puis continuer à bien surveiller le bateau, on fait un petit tour tous les jours nous, un petit check régulier pour vérifier qu'il n'y a pas de bobos nulle part quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !